... Connaître son environnement proche, respecter le vivant et la nature sous toutes ses formes, tel fut le projet mené par Nicolas Avril du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine, auprès de la jeunesse fenschoise. En effet, fut organisée une sortie pédagogique de la classe de Mme Rachiel, professeure à l'école du centre de Fantois, sur les pelouses calcaires situées derrière la mairie. Une animation menée donc par M. Nicolas Avril. Eh bien, en début d'animation, on est parti sur une approche d'imprégnation, d'immersion, où je demandais aux enfants d'essayer un petit peu de se nourrir un petit peu de tout ce qu'ils voyaient et de tout ce qu'ils pouvaient percevoir, alors donc les ambiances, les couleurs, etc. Donc là, les plateaux, on a essentiellement des cultures, un petit peu de forêt, et le côté qui reçoit le plus de soleil, qui est le plus inondé de soleil, eh bien, ces coteaux-là, systématiquement, on aura des pelouses calcaires ou bien d'anciennes vies. Après une explication géologique sur la formation même d'un plateau calcaire, cette journée découverte et sensibilisation à la nature fut articulée en plusieurs ateliers, dont un trait au développement des sens, des odeurs, des couleurs, des bruits de la nature, mais également au sens du beau que la nature dégage. Oui, il y avait la notion de beauté, en fait, qui est propre à chacun. Et c'est sur des temps, en fait, où les enfants sont seuls, qu'ils peuvent apprécier le beau. L'après-midi fut dédié à la connaissance de la faune et de la flore en différents ateliers. Nous nous sommes intéressés aux insectes, aux petites bêtes qui sautent. Il y a de nombreuses sortes de sauterelles, criquets, grillons, qui habitent ces terres chaudes, donc des pelouses calcaires. Nous avons découvert quelques espèces. Parmi celles-ci, la decticelle bicolore. La pimpernelle, la pâte d'ours, l'origan. En seconde partie, on s'intéressait sur les plantes particulières de cette aire chaude. Notamment le boucage, saxifrage, une des espèces peut-être les plus représentatives de ce type de milieu. Et puis bien d'autres espèces sous une forme ludique. Exemple d'atelier ludique, qui veut gagner des cacahuètes ? Le jeu de mémorisation présenté sur un tapis, l'animateur égrène le renom. Ils ont bandé les yeux du ou de la participante. L'animateur enlève une des plantes présentées. Le participant parviendra-t-il à trouver la plante enlevée ? Maïlis, ici. La pâte d'ours. La pâte d'ours ? Oui. C'est peut-être ça ou peut-être pas ça ? Est-ce que ceci sera votre dernier mot, ma chère Maïlis ? C'est la pâte d'ours. Donc c'est votre dernier mot. Oui. On dit oui, mon cher Jean-Pierre. Oui, mon cher Jean-Pierre. Attention ! Le suspect, c'est à son comble. Roulement de tambour, nous jouons pour la mode d'Ixium, je le rappelle, aux candidats, aux téléspectateurs, de 100 cacahuètes. Attention ! Verdict ? Est-ce bien la pâte d'ours ou bien la pâte d'un autre animal ? La pâte d'ours ? Oui, la pâte d'ours. Sensibiliser les enfants à leur environnement de proximité fut donc le but recherché et ce, tout en poésie. C'est important pour nous, en tant qu'association, de pouvoir sensibiliser les enfants à leur environnement de proximité. Pour nous, c'est fondamental. Pour qu'ils puissent prendre conscience de la valeur de ces milieux naturels. C'est calcaire. L'après un instant, on ne sait pas ce que c'est. Mais on sait que c'est caillouteux. S'il vous plaît, mince, la bouteille. C'est de la bouteille d'acide. Donc il n'y a que moi qui vais le faire. L'acide chlorhydrique. L'acide. Parce que si, justement, Romain, c'est du calcaire, c'est une sorte de caillou, il doit se passer quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est du calcaire. C'est du calcaire. Il y a une réaction, si ça mousse comme ça, là, ça gagne beaucoup de calcaire. Si ça ne s'en fait pas le compte, ça se trouve, c'est que du calcaire. Espérant bien sûr que le but fût atteint et que cette sensibilisation restera ancrée en l'esprit de nos citoyens en devenir. Pour moi, la chose essentielle, c'est celle-ci. C'est de provoquer, de générer une expérience de nature et de découverte. Et puis qu'ils prennent aussi conscience de la préciosité et de la fragilité des milieux naturels et de leurs habitants. Donc pour moi, c'est très important aussi qu'ils soient précautionneux quant à la manipulation et l'observation de ce qui les entoure. Voilà. C'est un carotteur. Mais oui, la fenêtre ! C'est un carotteur. C'est un carotteur. C'est un carotteur.